Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets manga avec Inkscape, nous allons voir comment réaliser ce type d'effet. Information importante, j'utilise la version 0.92 qui n'est pas encore sortie officiellement, mais bien sûr que vous pouvez utiliser en allant sur le site inkscape.org pour Windows, Mac et Linux. On va aller dans fichier, ouvrir, on va sélectionner l'effet manga que nous avons réalisé précédemment. Nous sélectionnons ici cet effet, on va tout de suite aller dans objet et on va retirer la découpe, donc objet, découpe, retiré et on va utiliser la fonctionnalité chemin intersection de façon à avoir un objet plus simple. Avec l'outil éditer les nœuds, on va supprimer ici les nœuds qui sont au milieu, donc on va cliquer ici sur le moins. On sélectionne tous les nœuds et on rend les nœuds durs ici en cliquant là-dessus. Alors si on ne fait pas ça, on est un petit peu embêté parce que lorsqu'on va jouer ici sur les flèches en haut et en bas pour obtenir l'effet souhaité, on aura des artefacts. Donc si vous obtenez ça, c'est que vous n'avez pas rendu vos nœuds durs, c'est-à-dire sans les poignets. Donc en faisant ça, on clique là-dessus, on supprime les poignets et à ce moment-là, on peut jouer sur les flèches et obtenir, alors hop, bien sur la flèche là, et obtenir donc ce petit effet assez sympathique. On va voir une autre façon d'obtenir ce type d'effet en utilisant une nouvelle fonctionnalité, donc de la 0.92, qui se situe dans chemin, effet de chemin, qui s'appelle perspective et enveloppe. Donc j'ajoute, je clique ici sur l'outil dite les nœuds, on a à ce moment-là, vous voyez, à chaque extrémité, un petit losange blanc que l'on va pouvoir déplacer, donc je clique dessus, je déplace, voilà, à peu près comme ceci, celui-là, je vais le réduire, je vais le mettre là, celui-là, je vais le mettre un peu plus haut, comme ceci, ou plutôt comme ça, voilà, vous voyez, là, on a un vrai effet de perspective, c'est-à-dire je vais désélectionner, vous voyez, donc ça, c'est vraiment sympa, hop, voilà, je vais dupliquer cet effet, donc pour cela, je clique ici au CTRL-D, je déplace, et je vais rajouter ici un effet de chemin qu'on appelle courbé, alors c'est génial parce qu'on peut avoir autant d'effets qui vont s'ajouter les uns aux autres, donc le premier effet est en perspective, puis après courbé, alors n'en mettez pas trop non plus parce qu'autrement ça fait exploser la machine, alors pour modifier donc notre courbe, on clique là-dessus, on a ainsi deux petits nœuds qui apparaissent et une ligne verte, alors on appuie sur Shift, on clique sur ce nœud, on clique, on glisse pour faire apparaître, vous voyez la poignée, donc si je déplace la poignée en haut et en bas, vous voyez que ça tord l'ensemble des lignes, donc ça c'est vraiment super, je vais faire apparaître également la poignée pour cet objet, donc je clique sur Shift, je me mets sur le nœud, je clique, je glisse, et vous voyez l'effet, vraiment bien, on a ici cette petite option, c'est-à-dire ce petit rond blanc qui nous permet de réduire ou d'augmenter la taille de notre effet, on peut même l'inverser, si je vais tout en haut, donc c'est vachement bien, je clone mon Son Goku, je le place ici, on va maintenant réaliser nos petits cadres pour notre bande dessinée, donc je fais ici avec mon outil créer des carrés et des rectangles, un joli rectangle, ce rectangle je vais créer un clone, alors pour créer un clone je clique là-dessus, alors je sélectionne mon Son Goku, je sélectionne mes lignes que je groupe, alors pour grouper c'est ici, CTRL G, alors je vérifie que c'est bien groupé, je sélectionne donc mon premier carré, qui est un clone en fait, c'est marqué en bas, clone, je sélectionne le Son Goku et les lignes, je fais un clic droit et je fais définir une découpe, à ce moment-là vous voyez, j'ai mon petit cadre qui est fait, alors je fais un rectangle de sélection, je vérifie ici en bas j'ai bien deux objets sélectionnés, et moi j'ai tendance à vouloir les grouper, voilà, de façon à avoir qu'un seul objet, et ainsi lorsque je déplace mon groupe, et bien je suis tranquille, voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Sous-titrage Société Radio-Canada